Numéro 13, eau nouée. Voici comment passer de ça à ça. Prenez un soutien-gorge de sport, enfilez cette chemise que vous pensiez ne jamais pouvoir porter, placez les ficelles du haut sous le soutien-gorge et celles du bas vers le bas et le dessous. Et tirez ! Et ça fonctionne pour tout type de haut qui se lasse sur le devant. Numéro 12, eau à colle carré. Vous en avez marre que les bretelles de votre soutien-gorge soient visibles quand vous portez des hauts à colle carré ? Desserrez-les complètement, faites un tour dedans et remettez-les. Et voilà, on ne les voit plus ! Numéro 11, eau dos nu. Si vous ne voulez pas que votre soutien-gorge soit visible quand vous portez un dos nu, attachez-le devant plutôt que derrière. Oui, oui ! Lui besoin de tourner le dos assez haut. Numéro 10, eau nu et sans bretelles. Pour qu'un soutien-gorge soit à la fois sans bretelles et adapté à un dos nu, commencez par retirer les bretelles. Attachez une bretelle au crochet de votre bande et l'autre à l'agrafe. Passez ensuite vos bretelles devant et resserrez-les si besoin. Numéro 9, eau à une bretelle. Il est temps de mettre à dos les bretelles de soutien-gorge. Décrochez une bretelle de l'arrière de la bande et fixe-la à l'anneau de réglage de la bretelle opposée. Oh, magnifique ! Numéro 8, eau blanc. Arrêtez de porter des soutien-gorge blancs sous les eaux de la même couleur. Non, essayez plutôt du rouge. Les tons chauds se fondront avec la couleur de votre peau et dissimuleront complètement votre soutien-gorge. Numéro 7, eau foulard. Voici comment dissimuler les bretelles de votre soutien-gorge avec un eau foulard. Passez un côté du foulard sur la bande et l'autre dessous. Faites ensuite un nœud standard. Numéro 6, faux push-up. Pour ajouter un effet push-up à votre soutien-gorge préféré, appliquez du ruban adhésif médical à la base de chaque bonnet. Tirez-le vers le haut et collez-le sur votre peau. Oh là là, mais quel volume ! Wow ! Numéro 5, bretelles glamour. Si votre tenue nécessite un soutien-gorge sans bretelles, mais que votre poitrine a besoin de soutien en plus, remplacez vos bretelles banales par des bretelles décoratives comme celle-ci. Joli ! Numéro 4, eau dos nageur. Pour cacher votre soutien-gorge avec un eau à dos nageur, tirez les bretelles le plus possible et croisez-les. C'est aussi simple que ça. Oh my God ! Numéro 3, soutien-gorge qui glisse. Oh oh ! Votre soutien-gorge sans bretelles n'arrête pas de glisser. Mettez un peu de colle chaude à l'intérieur. Cela donnera une adhérence supplémentaire dont vous avez besoin. Numéro 2, eau à colle large. L'astuce pour cacher les bretelles d'un soutien-gorge avec un eau à colle large est très simple. Passez une épingle à nourrice dans la couture intérieure du haut et accrochez-la autour de la bretelle de votre soutien-gorge. Numéro 1, soutien-gorge maison sans armature. Si vous avez un vieux soutien-gorge push-up en dentelle que vous ne portez plus, découpez le rembourrage le long de la couture. Cela crée un joli soutien-gorge sans armature qui donne vraiment envie de porter. En parlant d'armature, est-ce vrai qu'elles peuvent causer le cancer du sein ? Nous répondrons à cette question dans un autre épisode de Ton corps à l'épreuve.